Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo Mon retour de vacances car dernièrement j'ai été au Cambodge avec mon chéri et donc je vais vous faire un petit récapitulatif de mes petites vacances là-bas et ce sera ponctué par 2-3 petites choses que j'ai à vous montrer par-ci et par-là donc tout d'abord pour commencer en fait, je récapitule, il m'a offert ce voyage au Cambodge pour Noël donc voilà j'ai eu un très très beau cadeau puisque j'ai été complètement invitée à me rendre là-bas avec lui tout frais payé, donc on a été tout d'abord sur la capitale, donc sur Phnom Penh et on est resté 2 jours là-bas, donc on a loué une guest house en fait avec une chambre qui était au dernier étage donc là il y avait je crois 6 ou 7 étages à monter avec des escaliers assez hauts donc là c'était déjà assez cardio pour commencer le séjour surtout qu'on avait vraiment un gros sac puisqu'on était parti en mode backpacker donc on avait pris un seul sac pour deux puisque le but final en fait c'était de parcourir tout le Cambodge en moto on voulait se faire un road trip donc comme je vous disais on est arrivé sur la capitale, au début on n'avait pas encore loué la moto donc on a visité ce qu'on pouvait à pied, on a aussi fait l'expérience de prendre un tuktuk pour être un petit peu locale et c'était très très sympa, donc à Phnom Penh on a regardé plusieurs monuments, on a visité j'ai fait pas mal de jolis clichés ensuite nous nous sommes rendus donc dans le magasin qu'on avait repéré déjà au préalable sur internet pour louer la moto, donc c'est des espèces de grosses motos de crosse tout terrain et donc on a loué la moto pour les 15 jours qu'il nous restait puisqu'en tout et pour tout on partait pour 17 jours donc on a loué cette moto avec donc le gros sac que finalement je n'ai pas porté sur mes épaules par chance parce que c'était très inconfortable et finalement quand même assez lourd on a décidé de l'attacher sur la moto puisqu'à l'arrière on avait un petit porte-bagages donc voilà on avait attaché le sac couché avec des sangles qui nous avaient passées alors au niveau de la moto, toutes celles qui mettent à notre disposition dans le magasin on sent qu'elles ont eu du vécu, qu'il y avait des chutes etc etc donc ce qu'on a fait tout d'abord et ce que je vous conseille de faire quand vous faites de la location comme ça à l'étranger ou même en France d'ailleurs c'est de faire des clichés en fait de tout le tour de la moto en fait pour qu'au moment où vous la rendiez, ils ne puissent pas vous dire quoi que ce soit que vous ayez des preuves qu'elles étaient comme ça à l'origine enfin que la moto était comme ça à l'origine donc c'est ce qu'on a fait ensuite on a pris un casque alors au niveau des casques c'était la catastrophe parce que moi j'ai une petite tête et il n'y avait pas de casque pour les petites têtes et le seul à la limite qui pouvait à peu près aller, il n'y avait pas de sang, il ne tenait pas on sent que les casques sont super vétustes et tout donc ça c'est pas terrible terrible et puis nous comme on voyageait le plus léger possible on ne pouvait pas venir avec tout notre équipement moto qu'on a en France puisque moi je suis toute équipée, j'ai un cuir, un casque et tout ça mais impossible de ramener tout ça donc je ne me sentais pas très en sécurité avec le casque mais enfin bon c'est mieux que rien donc on avait pris des jeans longs pour se protéger au maximum moi j'ai porté un pull sur le début du séjour et puis après il fait tellement chaud là-bas puisqu'il fait à peu près 40 degrés que j'ai tombé le pull pour un t-shirt donc voilà, le but en fait c'était de faire le plus de kilomètres possible pour aller de ville en ville et voir un maximum du pays donc nous sommes partis de Phnom Penh et nous avons fait une première escale je ne pourrais plus vous redire le nom de la ville parce que ça m'est sorti de la tête mais c'est pas une ville très très connue là-bas où on a fait une escale puisqu'on avait déjà fait pas loin de 200 et quelques kilomètres donc là ça devenait juste insupportable il fallait faire un break puisque au bout d'un moment ça devient hyper inconfortable sur la moto que ce soit en passager ou même devant il fait chaud, on allait remonter en fait du moteur etc en plus on n'a pas eu de chance parce qu'on a pris une nationale et les routes étaient complètement pourries là-bas en plus ils conduisent comme des cinglés je vous jure c'est l'horreur quoi donc il n'y a pas de code de la route là-bas je pense qu'ils ont fait leurs propres règles donc on n'a pas eu de chance comme je vous disais parce que toute la route nationale qu'on a pris était en travaux donc au début on s'est dit que ça allait durer un petit laps de temps et puis que ça allait s'arrêter après et en fait non, de kilomètre en kilomètre en kilomètre on s'aperçoit que c'est sans fin et jusqu'à Batabang, la ville qu'on devait accoster après pour faire escale et bien il y avait encore des travaux donc c'était interminable donc voilà, première halte comme ça donc dans cette ville ensuite on a fait de cette ville là jusqu'à Batabang donc à Batabang j'ai adoré il y a un super esprit c'est assez jeune on sent que voilà c'est dynamique comme ville il y a pas mal de choses pour se restaurer pour sortir etc bref une super ambiance on s'est baladé sur les bords de l'eau et c'était vraiment très chouette on a très très bien mangé là-bas d'ailleurs je tenais à le dire peu importe les villes moi j'ai trouvé ça vraiment très bon que ce soit la nourriture de ville ou autre en plus on mange pour trois fois rien c'est comme les logements vous pouvez trouver des trucs vraiment super à petit prix et c'est ce qu'on a trouvé entre autres à Batabang qui pour moi a été mon hôtel préféré parce que là ça faisait truc de luxe incroyable avec un très très joli jardin une piscine au fond et tout et on a loué ça pour mais vraiment pas cher du tout donc on restait pas longtemps puisqu'on est resté une nuit et on a repris la route le lendemain en direction de Simrep cette fois où on devait faire escale et là malheureusement on a eu un accident de moto donc moi ça m'a juste traumatisée parce que ce truc là j'avais un pressentiment avant de partir puisqu'il faut savoir que mon homme a tendance à souvent tomber en moto quand il part comme ça tout seul en Asie il loue des motos et à chaque fois il se prend une tollée et là je sais pas pourquoi je le pressentais je l'avais dit à mes amis avant de partir j'avais dit je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va se casser la gueule ça a pas loupé en fait dans un moment où il a manqué de vigilance il a eu un mauvais réflexe on était toujours sur cette zone de travaux donc plus de bitume une route vraiment complètement pourrie avec des gravillons et tout et il a freiné en fait d'un coup sec il a bloqué la roue avant et du coup on est parti complètement en savonnette avec la moto et on s'est vautré donc lui dans la chute il a pu s'éjecter et il a eu trois fois rien il a eu juste un peu la main abîmée parce que voilà ça a frotté moi malheureusement j'ai eu beaucoup moins de chance puisque la moto m'est tombée dessus en plus elle était chargée avec le gros sac à l'arrière et le sac à dos qui était par dessus et comme j'étais coincée entre lui et les sacs et bien j'ai pas pu me dégager comme il fallait et donc la moto m'est tombée dessus j'étais en plein milieu de la nationale sur la route comme ça juste en panique je me suis dit les mecs ils vont me rouler dessus donc je n'avais qu'une hâte c'était de me dépêtrer en fait de sous la moto pour pouvoir m'extirper et me mettre sur le côté pour éviter de me faire tout simplement tuer et je ne pouvais pas puisque j'étais bloquée mon mec était en état de choc donc je vous dis pas l'enfer il n'arrivait pas à soulever la moto pour me dégager donc moi je hurlais en fait en plus j'avais super mal j'ai été choquée c'était une horreur et la chance que j'ai eu c'est que les gens là-bas sont formidables ils ont été vraiment exceptionnels ils ont accouru ils se sont mis à plusieurs ils ont soulevé la moto pour que je puisse dégager ma jambe alors j'ai été bien blessée je ne sais pas exactement ce que j'ai eu parce que là-bas on parle pas la même langue donc j'ai été d'abord dans une première petite clinique de campagne parce qu'on était au milieu de nulle part et après à Simrep à l'hôpital tout ce que j'ai pu à savoir c'est que j'avais pas de casse au niveau osseux par contre clairement les ligaments ont pris et j'ai eu une grosse entorse donc voilà ça plus de la peau en fait arrachée donc au niveau du poignet au niveau de mon pied parce que malheureusement en fait j'étais en t-shirt donc mon bras a pris et j'avais des petites sandales donc mon pied a pris aussi j'ai toute la peau du dessus du pied qui a râpé et ça a fait un truc assez vilain donc voilà donc tout de suite en fait ils ont dégagé la moto ils m'ont prise ils m'ont soulevée parce que je ne pouvais plus du tout me lever ils m'ont mise sur le bas-côté à l'ombre et gentiment les habitants ont été chercher chez eux le kit de premier secours qu'ils avaient donc du désinfectant etc pour qu'on essaie un peu de penser nos plaies ensuite j'ai demandé à mon chéri d'arrêter un tracteur ou un véhicule en fait qui puisse me transporter vers un hôpital parce que voilà moi au début je pensais que j'avais quelque chose de cassé j'avais juste extrêmement mal et j'ai eu mal tout le séjour des douleurs mais je vous raconte même pas jour et nuit enfin c'était infernal c'était très enflé enfin vraiment pas cool du tout donc on a trouvé un gars avec un pick-up qui m'a mis donc à l'arrière du pick-up donc j'étais avec les outils et tout enfin c'était un peu le boxon et gentiment il m'a amené jusqu'à la clinique la plus proche donc qui était vraiment une petite clinique qui ne payait pas de mine du tout le truc de Cambrousse au Cambodge imaginez-vous le délire et là-bas en fait ils ont redésinfecté les plaies etc ils ont fait une radio avec une espèce de vieille machine de l'avant-guerre et ils m'ont dit que j'avais pas de casse au niveau osseux et suite à ça en fait ils m'ont donné des médicaments donc comme je savais pas trop ce que c'était bah j'avais pas trop hâte de les prendre surtout qu'avec le coronavirus je sais qu'il y a des choses à ne pas prendre et notamment des anti-inflammatoires et tout ça j'avais peur que ce soit ça donc je me suis dit bon on verra plus tard si je les prends ou pas et donc au final à la sortie de ça en fait j'ai dit à mon chéri là il faut trouver une solution toi tu vas retourner sur le lieu en fait pour récupérer la moto puisqu'évidemment il fallait ramener cette putain de moto jusqu'à Simrep où on se rendait et ensuite il aura fallu aussi revenir jusqu'à Phnom Penh où on l'avait loué initialement pour la rendre bien évidemment mais moi je lui ai dit ça s'arrête là je ne remonte plus jamais sur une moto j'ai eu la peur de ma vie franchement je sais que ça aurait pu être pire je sais qu'on aurait pu mourir mais voilà ça m'a traumatisée j'en faisais des cauchemars la nuit je revivais la scène et tout enfin bref c'était juste épouvantable et donc la solution qu'on a trouvé avec la petite clinique c'est de faire venir une ambulance qui nous a quand même coûté 150 euros puisqu'il restait 100 km à faire et cette ambulance en fait m'a emmenée jusqu'à Simrep et à Simrep en fait ils m'ont déposé à l'hôtel qu'on avait réservé et le lendemain j'ai pu me rendre à l'hôpital qu'on avait choisi puisqu'il y a plusieurs hôpitaux à Simrep et on a choisi un des meilleurs hôpitaux là-bas où à nouveau ils ont refait des radios des tests etc pour être sûr qu'il n'y avait pas de casse au niveau des eaux et en effet ce n'était pas le cas là-bas j'ai eu le droit à des béquilles à une grosse attelle et à une pommade et plusieurs médicaments donc là les médicaments je les ai pris parce que j'avais trop mal je ne sais pas trop ce que c'était parce que ce n'est pas des médicaments avec des noms français mais en tout cas je me suis dit s'ils me donnent ça là-bas il faut que je les prenne mon chéri lui a suivi en moto donc l'ambulance jusqu'à Simrep et donc on a laissé la moto à l'hôtel et on s'est dit on verra à la fin comment on s'organise mais moi de toute façon c'est clair et net que j'étais plus en mesure de remonter dessus et que j'en avais juste aucune envie donc voilà donc arrivé à Simrep en fait on a loué un hôtel ce qui s'appelle Blanc d'Encore où franchement on a eu la chance de tomber sur une équipe en or ils ont été juste adorables dès le début en fait ils nous ont facilité la vie puisqu'ils nous ont changé la chambre qu'on avait réservée pour une chambre au rez-de-chaussée de l'hôtel qui était beaucoup plus spacieuse et tout ça pour le même prix donc ils ont essayé de faire le maximum pour être aimable pour me faciliter la vie pour prendre des nouvelles tous les jours etc et donc ça je n'oublierai jamais parce que franchement là-bas les gens ont un coeur énorme ils sont adorables donc première chose que je vais pouvoir vous montrer c'est cette petite chose là qui a toute une histoire en fait alors là vous allez vous dire qu'est-ce que c'est oui moi au début aussi j'avais pas compris j'ai eu ça en fait à la clinique c'est un espèce de grand tissu comme ça où on peut rentrer à l'intérieur qui sert un peu de jupe si vous préférez parce qu'en fait il fallait que je retire mon pantalon et pour respecter la pudeur des gens en fait ils mettent à notre disposition ce genre de choses et puis bah moi du coup je suis repartie avec et je me suis dit que ça allait être un souvenir de cette folle aventure et que j'allais en faire quelque chose parce que là ça n'a pas de forme c'est comme un espèce de tube comme ça en tissu mais je pense que je vais demander à ma couturière de me faire une robe dedans ou une jupe parce que bah parce que voilà c'est aussi ça ce voyage et ça fait partie de l'histoire donc voilà première chose ensuite des petits rescapés là ce sont les petits médicaments en fait que j'avais eu à l'hôpital quand j'ai été à l'hôpital à Simrep donc j'en avais plein d'autres à prendre mais ceux-là bah écoutez il me reste encore une petite plaquette donc voilà bah c'est aussi quelque chose que je peux vous présenter dans cette vidéo et qui qui m'a on va dire allégé légèrement les souffrances voilà donc à Blonde encore il y avait une très jolie piscine il faut savoir que le cadre était très agréable mais que malheureusement moi avec mes plaies j'avais des plaies ouvertes et tout je pouvais absolument pas me baigner donc ça ça a été difficile tout le séjour en fait de regarder les gens s'amuser se baigner et moi d'être sur le bord et de ne pas pouvoir donc voilà ça a aussi complètement ruiné la fin du séjour parce que bah j'étais immobilisée et en convalescence là-bas donc impossible en fait de faire tout ce qu'on avait prévu et de continuer en fait du coup au bout de quelques jours j'ai commencé vraiment à m'ennuyer à l'hôtel et j'ai demandé à mon chéri si on pouvait pas louer un tuktuk et puis je sais pas faire un tour et effectivement c'est ce qu'on a fait on a trouvé un tuktuk et le mec était juste trop trop sympa alors mon chéri avait des doutes il était pas très serein et moi je l'ai super bien senti dès le début en fait il était méga cool il nous a servi de guide sur toute la journée il nous a emmené tout partout voir ce qu'il y avait à voir à Simrep et donc comme j'étais dans le tuktuk là assise la plupart du temps ça a été j'avais quand même mes béquilles donc je pouvais avancer un petit peu mais pas très longtemps parce que c'est pas les mêmes béquilles qu'en France c'est juste des trucs qui viennent comme ça sous le bras ça fait super mal c'est pas confortable du tout en plus comme il fait chaud là-bas et tout c'est très fatigant en fait d'avancer avec les béquilles les terrains sont toujours abîmés que ce soit voilà à la chaussée ou enfin voilà ou en campagne et tout donc c'est compliqué mais bah dès qu'il y avait quelque chose vraiment à voir je faisais un maximum d'efforts pour descendre du tuktuk et avancer un petit peu avec mes béquilles pour aller voir ce qu'il y avait à voir et éventuellement faire quelques photos donc voilà on a décidé pour la journée d'après d'aller voir en corvate puisque ça ça faisait vraiment partie des choses à voir aussi donc là il y avait beaucoup trop de distance à faire à pied pour pouvoir voir tout donc je n'ai pas pu mais j'ai pas voulu priver mon chéri donc du coup je lui ai dit bah écoute vas-y moi je vais rester là sur le bord de la route et je vais t'attendre et je lui ai dit prends mon appareil photo et fais des photos comme ça je verrai à quoi ça ressemble et voilà faut savoir que pour moi c'était quand même super frustrant parce que bah parce que voilà j'étais de côté parce que j'avais envie de faire plein de clichés que j'ai pas pu faire parce que voilà j'étais handicapée et voilà j'avais vraiment vraiment les boules que ça se passe comme ça et surtout que ça se passe vraiment au début du séjour voilà on a eu cet accident on avait fait à peine un quart du séjour bref donc au niveau des petits supermarchés qu'on pouvait fréquenter là-bas j'ai acheté ceci donc je fais une petite aparté en même temps pour vous montrer le Antabax donc c'est un savon antibactérien qui a un effet froid apparemment et ça je me suis dit que c'était trop cool parce que c'est le genre de savon qu'on trouve pas par chez nous et qui moi peut être super bien pour me laver les pieds comme j'ai toujours les pieds qui me brûlent et tout en plus c'est antibactérien donc c'est top donc voilà donc on a acheté cette petite chose là pour trois fois rien ensuite je continue de vous raconter la suite arrivé à la fin du séjour en fait on s'est organisé pour louer un minibus pour pouvoir nous ramener sur la capitale donc sur Pompène pour pouvoir rendre cette fameuse moto donc on l'a rendu avant la date qu'on avait prévue puisque forcément on n'en avait plus l'utilité d'ailleurs au niveau du personnel de l'hôtel de Blanc d'Encore pour vous dire à quel point en fait j'ai été touchée j'ai versé une petite larme en partant puisque le jour de notre départ donc avec le minibus en fait qu'on avait réservé ils sont tous venus me dire au revoir me saluer donc j'avais comme une haie d'honneur en fait qu'ils m'avaient faite donc il y avait vraiment tout le monde que ce soit le personnel de cuisine le personnel de ménage ceux qui sont à l'accueil etc et ils me faisaient tous des coucous en fait pour me dire au revoir je leur ai fait plein de bisous et voilà j'ai eu l'impression de laisser une partie de mon coeur là-bas et voilà j'ai été très très touchée et juste après que le minibus s'est démarré j'ai versé ma petite larme parce que voilà j'ai été touchée par la générosité des gens là-bas leur simplicité mais même s'ils ont peu ils donnent tout et ça c'est vraiment beau donc le bus le minibus qu'on avait réservé en fait ils ont enlevé deux sièges pour pouvoir rentrer la moto dedans et nous on était assis donc derrière avec la moto comme ça sur le côté et donc on a fait un peu plus de 5 heures de minibus pour rentrer sur Phnom Penh et arriver là-bas mon chéri a été rendre la moto donc nous avons fini le séjour enfin pour ce qui nous restait du séjour à pied et en tuktuk bien sûr donc là on a commencé à avoir un petit peu plus de difficultés parce qu'à cause du coronavirus en fait ils ont commencé à avoir peur des français donc nous ça se voit sur nous en fait qu'on est français donc il pouvait y avoir des épisodes comme le fait d'essayer d'appeler un tuktuk et que le gars nous regarde nous passe devant et ne s'arrête pas de peur de prendre les français puisqu'on était comme des virus sur pattes donc voilà mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ressenti sur Simrep ou au début du séjour à Phnom Penh mais par contre sur la fin on sentait vraiment qu'il y avait ça qui s'installait et que les gens commençaient vraiment à flipper donc nous au niveau de notre vol de retour on a contacté notre compagnie pour savoir s'il n'y avait pas de problème et malheureusement il y avait un problème puisqu'ils ont commencé à fermer tous les aéroports et nous on avait en fait un transit par Hong Kong donc ils ont fermé Hong Kong ils ont fermé la Thaïlande ils ont fermé tout et du coup on s'est retrouvé bien embêtés parce qu'on s'est dit là on va rentrer comment on ne sait pas au niveau de l'ambassade française en fait au Cambodge elle était tout simplement fermée à cause du coronavirus donc impossible de se rendre là-bas et d'avoir un contact donc on s'est dit qu'on allait les appeler et à l'heure là c'était pas plus concluant parce que le téléphone était carrément en dérangement donc on s'est dit bon on est livré à nous-mêmes on est dans la merde on va être coincé ici donc moi dans l'idée c'est pas que ça me posait problème puisque au moins là-bas on n'était pas confiné donc on pouvait aller venir librement avoir une certaine liberté et ça ça n'a pas de prix par contre le souci c'est qu'au niveau finance on n'avait pas de quoi tenir des mois donc on s'est dit on va pouvoir tenir un mois mais pas plus donc ce qu'on a fait c'est que comme on s'était inscrit sur le fil d'Ariane en fait on a eu des informations et on a su à un moment en fait que la France allait affrêter un avion pour ramener ses ressortissants donc en France donc nous les français et le message était clair il n'y avait pas assez de place pour tout le monde donc c'était premier arrivé premier servi je cite donc comment vous dire qu'on n'a jamais répondu à un message aussi vite au mail qu'on avait reçu on s'est empressé de répondre nos noms nos prénoms nos numéros de passeport et on est parti bien avant la date qui était prévue initialement puisqu'on devait partir le 30 et on est parti vraiment bien avant puisque voilà il n'y avait que cet avion et on n'avait pas le choix d'ailleurs au niveau du prix du billet on a payé le billet deux fois plus cher que celui qu'on avait d'initialement prévu sur notre compagnie mais encore une fois pas le choix c'était un prix unique pour tout le monde en plus on devait régler ça au trésor public arrivé en France donc on faisait une attestation sur l'honneur comme quoi on s'engageait à régler la somme arrivé en France et le vol de retour a été catastrophique j'ai fait une flébite puisque je ne pouvais pas mettre mes bas de contention avec mes plaies en fait sur le dessus du pied donc voilà donc j'ai eu une grosse réaction ma jambe a pris 4 fois son volume j'avais hyper mal en plus j'étais coincée en fait j'avais pas de place pour tendre ma jambe enfin ça a vraiment été compliqué la chance que j'ai eue c'est que par contre au niveau des aéroports j'ai eu le droit à une chaise roulante donc ça c'était plutôt cool et ce qui était aussi super cool c'est mon assurance assurance rapatriement et pas que et là je franchement je tiens à le souligner merci AXA pour ça puisque arrivé en fait sur Paris j'avais monté un dossier avec eux et ils ont fait venir un taxi qui était réglé d'avance pour nous prendre et nous ramener en Normandie parce que sans ça normalement on devait refaire ce qu'on avait fait à l'aller c'est à dire prendre le métro prendre le RER prendre le train pour arriver à Gaillon et récupérer la voiture de mon chéri et moi là dans l'état où j'étais avec mes béquilles et tout c'était juste pas concevable pour moi donc heureusement qu'on a eu ce taxi en fait pour nous ramener et donc après on a été se confiner donc pour terminer cette petite vidéo et bien je pense avoir à peu près tout récapitulé je vais vous parler des petites choses que je vous ai pas encore montré et que j'ai acheté donc tout d'abord j'ai été me faire faire une petite manucure avant de partir de là-bas puisque j'avais les ongles très longs et je sais que au niveau hygiène par rapport au coronavirus en France il conseillait de raccourcir au maximum les ongles donc j'ai été là-bas je lui ai demandé de les couper très court et de faire une petite pose donc elle m'a fait une pose de vernis semi-permanent comme ça avec la manucure et après je lui ai acheté un petit bloc comme ça polissoir parce que je n'en avais pas et figurez-vous que donc cette jolie manucure m'a coûté 3 fois rien puisque j'ai payé en tout et pour tout 6 euros pour tout ça or en France je pense que vous connaissez le prix d'une pose de vernis semi-permanent il y en a pour au moins 30 euros donc j'ai envie de vous dire là j'ai fait une bonne affaire une petite aparté nous avons aussi décidé de tester les massages puisque là-bas les massages ne sont pas chers du tout donc nous avons fait deux massages un massage sur Plompe Pen et un massage sur Simrep donc dans deux instituts très différents sur Plompe Pen c'était quelque chose d'assez on va dire bas de gamme si on peut dire et sur Simrep plutôt haut de gamme et en fait ils proposent une carte avec énormément de massages sauf qu'en réalité peu importe celui que vous prenez j'ai l'impression qu'ils nous font toujours le même et il faut savoir que si vous aimez les massages vraiment profonds où ils vous dénouent etc où on a limite l'impression d'aller chez le kiné vous allez adorer mais alors moi par contre je ne me suis pas détendue 4 secondes parce que la nana elle arrive sur ton dos elle s'assoit ensuite elle te malaxe là j'avais carrément des bleus tellement en fait la pression était forte et même quand on leur demande de faire moins fort ils font quand même encore assez fort enfin en tout cas pour moi c'est encore assez fort et donc ça a été assez douloureux enfin en tout cas c'est pas du tout comme les massages en France donc si vous vous attendiez à ce genre de choses et que vous allez au Cambodge et bien il faut oublier parce que voilà c'est pas des massages chouchoutage où on lâche prise on s'endort on est super reposé pas du tout là par contre ils vous remettent d'aplomb il n'y a pas de soucis mais c'est quand même relativement douloureux donc voilà c'était la petite aparté ensuite j'ai encore acheté deux autres choses qui viennent d'encore c'est tout d'abord ce pantalon sur lequel j'ai carrément craqué qui est un pantalon trop mignon comme ça avec des petits éléphants je sais pas si vous allez voir d'ici il est bordeaux il s'ouvre un peu comme ça sur le devant et il a la taille en fait qui est élastiquée je le trouve trop chouette ce pantalon il est long il est ample il est super léger il est confortable pour traîner à la maison ou pour aller quelque part où il fait bien chaud donc voilà je l'ai acheté vraiment pour pas cher du tout surtout que là-bas on peut négocier le prix donc voilà et j'ai pris également une petite étole comme ça jaune parce que je la trouvais hyper gaie et hyper chaleureuse en fait à l'image de ce pays en fait cette couleur là ça me rappelle les petites bananes délicieuses qu'on pouvait manger là-bas et tout donc voilà elle est en soie et elle est brodée comme ça avec des petits détails en fil d'or comme ça c'est le site d'Encore qui est représenté dessus donc voilà elle est assez longue comme ça et voilà je la trouve très jolie je pense que ce jaune comme ça ça peut aussi très bien aller avec du fuchsia avec une petite robe fuchsia par exemple ou autre bref ce sera facile à marier et voilà donc mon deuxième souvenir de là-bas et pour terminer au niveau de l'aéroport mon chéri m'a fait plaisir puisqu'il m'a pris plein de masques il y avait une promo en fait tous les masques étaient à moins 50% et je me suis dit avec le confinement on va tellement se faire chier que j'aurai l'occasion de prendre soin de ma peau donc pourquoi pas faire des masques donc tout d'abord en fait on a pris celui-ci qui est donc un masque à l'aloe vera ensuite celui-là au concombre donc ils ont tous des vertus différentes bien entendu celui-ci green tea donc ce sont des masques anti-sûres celui-là c'est un masque donc à la myrtille et ensuite le dernier au litchi comme ça assez gourmand ça fait carrément envie je fais un petit point pour vous dire que j'ai fait quelques très jolis clichés de mon voyage là-bas donc si ça vous intéresse de les visionner n'hésitez pas à m'ajouter sur mon facebook professionnel puisque j'ai fait un album qui s'appelle Cambodge où vous pourrez tout retrouver là-bas donc mon facebook professionnel c'est Charlotte plus loin ni là donc ça s'écrit N Y L I N et donc vous pourrez consulter à volonté les photos là-bas je termine cette petite vidéo en vous précisant que quand vous vous rendez au Cambodge il ne faut pas du tout s'attendre à quelque chose de super clean et tout en mode écolo comme en France ou ailleurs c'est assez sale là-bas au niveau du traitement des déchets ils sont pas très à la page on va dire donc voilà c'est quand même assez pollué assez sale il y a des ordures qui traînent partout et tout ça donc il faut essayer de pas trop se formaliser par rapport à ça et sur la pauvreté puisque moi on m'avait prévenu que c'était assez choquant au niveau de la pauvreté des enfants néanmoins c'est une réalité mais moi je n'ai pas été choquée puisque là-bas en fait tout le monde est à la même enseigne donc ça a un côté plus banalisant et moins choquant donc voilà et au niveau des vols et moi on m'avait dit que ça craignait pas mal et de faire attention à mes affaires etc franchement je me suis pas du tout sentie en insécurité par un seul moment je me suis agressée ou volée ou quoi au caisse donc voilà rassurez-vous là-dessus bon faut pas tenter le diable non plus mais moi qui avais un appareil photo autour du cou ou mon téléphone en bandoulière je n'ai pas eu de problème et donc voilà ceci viendra conclure cette petite vidéo qui n'aura peut-être pas été si petite que ça d'ailleurs au final j'espère qu'elle vous aura plu je vous envoie plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo ciao ciao